Yop tout le monde c'est Jéracing, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo épisode 6 de notre carrière et on va aller jeter un petit coup d'oeil au message et comme vous voyez déjà deux améliorations d'obtenu l'appui arrière et la fiabilité on a aussi un petit coup d'oeil sur le graphique des évolutions pour les équipes on est toujours entre Renault et Force India donc on est dans les clous pour le moment on est toujours pas devant Renault mais ça commence à ressembler à quelque chose on va partir sans plus tarder pour la première séance d'essai ici à Monaco Bienvenue sur le circuit de Monte Carlo pour ce Grand Prix chargé d'histoire mais avant que les pilotes ne se focalisent sur la victoire ils devront d'abord passer par une séance d'essai particulièrement délicate aujourd'hui L'épingle du Loves est le virage le plus lent de tout le championnat du monde il n'est pris qu'à 48 km heure et offre un spectacle impressionnant au premier tour quand les pilotes ralentissent et s'entassent dans la courbe pour la négocier en douceur et ne pas y laisser des plumes C'est un virage tellement serré que les écuries doivent équiper leur monoplace de crémaillère spéciale pour leur permettre de tourner il est permis de dépasser dans l'épingle mais bien souvent c'est une manœuvre risquée qui se solde par un aileron avant cassé et donc on est parti pour les programmes d'entraînement et vous allez voir ils vont se relativement bien se passer mais tu vois j'étais en train de faire mes tours j'étais en train de faire mes practices et tout mais clairement j'étais pas serein je savais qu'il allait y avoir une couille dans le pâté un moment vous voyez là la reconnaissance de piste on est très haut sur l'équilibreur à la piscine donc attention aux courses je préviens juste les pneus bon ça se passe comme ça doit se passer aussi je tiens à préciser que dans cette vidéo et dans les autres avenirs je ne sais pas à l'heure où je vous parle en fait on est le lundi 25 et j'ai tourné déjà tous les épisodes de la carrière la carrière est terminée je sais ce qui se passe dans tous les prochains épisodes sauf que je ne sais pas s'il y a des bugs à partir de l'épisode 5 à Monaco j'avais des coupures dans la capture donc je ne sais pas s'il y en aura dans tous les épisodes mais ça m'embête un peu j'espère que ça ne va pas vous gêner moi ça me chêne vraiment je ne sais pas vous mais moi ça me dérange mais on va faire avec écoutez pour la saison 1 du moins pour la saison 2 on verra comment on vous procède mais j'espère qu'il n'y en aura pas donc comme vous voyez les programmes s'enchaînent et tout se passe bien tout est nickel même le sprinter vous voyez j'ai pas fait trop trop d'erreurs j'ai réussi à le faire avant la fin de la première séance d'essai donc ça veut dire qu'on est très bien même donc ce qui veut dire qu'on est plutôt en forme avec AS ici à Monaco il me semble que AS en temps normal ne faisait pas de bons résultats à Monaco donc intéressant de voir que la Ferrari 2017 fait encore son trou dans la hiérarchie puisque oui AS et la Ferrari 2017 clairement on va pas se mentir ils ont rajouté le halo et puis ils ont fait hop là VF18 bref on est pas là pour parler de ça et vous allez voir là petit tireur d'inattention et tac prend le mur donc bon c'est un petit désagrément parmi tant d'autres entre guillemets mais ça m'a pas non plus totalement remis en confiance après puisque ça peut toujours arriver des petites erreurs comme ça donc on est ramené gentiment par le commissaire de Monaco voilà merci monsieur et on retourne à notre garage et pour mon chevent je vais faire la stratégie de course pour avoir un peu plus de tours et de rythme à Monaco tu vois parce qu'à Monaco vraiment si tu pars sans être bien chauffé avoir un bon rythme et tout sur le circuit je t'ai baisé t'es clairement foutu pour la course donc clairement je te fais tout le maximum de programmes que tu peux j'ai pas fait les 5 tours je vais pas vous mentir parce que je voulais préserver le moteur mais j'ai vraiment hésité j'ai pas à te mentir j'ai hésité à les faire les 5 mais j'ai fait le moteur avant tout donc voilà les programmes d'entraînement qui se terminent tranquillement mais sûrement ils ont été un peu plus longs que d'habitude mais il fallait que je vous explique 2-3 choses quand même on arrive déjà à la 6ème course quasiment au premier tiers de la saison donc ça commence à arriver vite mine de rien et on va partir sans plus tarder pour la qualification nous voilà typiquement sur un circuit qui s'annonce redoutable pour les pneus arrière avec toutes ses sorties de virage lent les nombreuses sorties de virage lent vont infliger beaucoup de dommages aux pneus arrière il est très facile de survirer en effectuant une sortie trop agressive c'est toujours spectaculaire et nous aimons tous voir une monoplace pousser au delà de ses limites mais c'est aussi incompatible avec un bon chrono et donc du coup on se retrouve en Q1 et pour notre première et unique tentative puisque oui vous me connaissez extrêmement intéressé par ce que je fais au moment voulu vous allez bien vous douter que j'ai fait une connerie alors on est sur la question qu'est-ce qu'on avait comme problème la boîte de vitesse qu'est-ce que j'ai pas fait évidemment j'ai pas changé la boîte de vitesse je repars avec la même boîte de vitesse du coup si j'ai fait très peu de tours je vais pas te mentir j'étais pas serein voilà on se retrouve directement au Q2 avec une boîte de vitesse neuve puisque je n'ai pas pris évidemment le classement de la Q1 donc vraiment on enchaîne les boulettes sur boulettes mais c'est pas grave et on se retrouve déjà dans nos premières tentatives enfin dans notre deuxième tour de notre premier train de pneus hyper tendes justement toujours ces fameux pneus hyper tendes et on est quatrième donc c'est pas trop mal et à la fin de la Q2 on est seulement septième donc c'est un petit peu loin mais ça suffit pour passer en Q3 attention derrière ça va peut-être améliorer pour Sainz pour peut-être Alonso non bah non il est juste devant peut-être Grosjean je sais pas puisque nous on arrive à bien performer alors pourquoi Grosjean n'y arriverait pas peut-être parce qu'il est nul et regardez maintenant on est à combien 3 dixième je crois parce que c'est encore une fois je le répète mais c'est ultra petit sur Shark Factory 2 dixième il doit être presque 3 dixième d'amélioration ici au virage du port et c'est pas trop mal là 3 dixième d'amélioration presque et voilà 3 dixième c'est bien 4 dixième de retard sur la pôle provisoire qui est je pense détenu par une Red Bull ou une Ferrari un Mercedes qui n'est pas à son avantage ici avec leur paquebot leur limousine clairement et on est toujours septième donc on va améliorer inutilement et oui on vient améliorer pour rien entre guillemets puisqu'on pouvait passer 7e ça passait mais on va faire le deuxième temps du coup et regardez les éliminés on a Charles Leclerc à domicile 11e Kimi Raikkonen 12e en pneu ultra tendre Perez Van Dorn et Ocon donc à la grande surprise Leclerc qui se classe devant Raikkonen donc intéressant pour le jeune pilote Ferrari qui arrive à faire des bonnes performances avec sa Sauber à voir ce que ça peut donner en course à domicile pour lui et on se retrouve du coup en Q3 pour notre première la fin de notre premier tour et toujours en ah non cette fois-ci on a changé autant pour moi on est en ultra tendre et ça fait un tour allez aïe 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 assez loin une 0 une 12 pardon putain une 0,9 qu'est-ce que je dis n'importe quoi et donc on est à la fin de notre première tentative et vous allez voir c'est pas une très très grosse amélioration seulement 3 dixièmes donc c'est pas assez clairement on est toujours au dixième et on va refaire un énième tour encore un dernier et là c'est l'ultime tour clairement c'est déjà le troisième tour qu'on fait sur ce train de pneu donc il est déjà avec deux trains d'usure pas d'attaque puisque le deuxième j'ai relâché et vous allez le voir c'est le tour qu'il fallait sortir puisque on va prendre quand même 5 places de pénalité donc n'oublions pas on est toujours dixième pour le moment avec peu de dixième d'amélioration on a seulement un petit dixième là qui rechute et vous allez le voir ça va être compliqué sur la fin du tour il va falloir faire un gros 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 troisième secteur et là dans le tunnel qui va remonter jusqu'à la chicane du port est-ce que ça va passer deux dixièmes d'amélioration trois dixièmes peut-être au freinage non ah ouais c'est le dixième qui retombe on est dans le positif donc c'est-à-dire que c'est très très mal et là dans le positif on est dans le vert c'est pas trop mal pour le moment c'est ce qu'il veut dire directement dans les virages de la piscine c'est là qu'on perd extrêmement de temps c'est dixième de retard sur la pôle provisoire intéressant de voir ça c'est la pôle qui est détenue pour le moment par Max Verstappen on va voir ce que ça peut donner attention une seconde deux une seconde trois peut-être une seconde trois une seconde quatre même est-ce que ça va peut-être nous faire bouger de place est-ce qu'on va pouvoir monter oui on passe sixième de ce que j'ai cru voir et oui sixième et avec les cinq places donc ça fait douzième il semble si je dis pas de bêtises le top 10 sera composé de Max Verstappen suivi de Lewis Hamilton et Etanier Ricardo P3 Vettels partira seulement quatrième devant Bottas nous partirons sixième aux côtés de Romain Grosjean pour la quatrième ligne on est les meilleurs des autres Sainz est devant son compatriote espagnol Alonso et Hülkenberg complètent ce top 10 et on a une interview ah bah très bien vous avez réalisé une belle séance de qualification vous allez profiter de cet élan en vue de la course euh oui mais je suis sûr que d'abord avant tout la stratégie va nous rapporter des points Votre pénalité sur la grille va-t-elle affecter votre stratégie en course Toujours une pénalité compliquera toujours les choses mais bon on va voir ce qu'on peut faire Eh bien merci bon elle nous a foutu dans la merde chez AVECAS déjà qu'on n'est pas très en bon terme avec cette équipe d'ailleurs au Canada et Fabriking News je spoil pas mais voilà et la réputation évidemment qui chute chez AVEC mais qui monte chez McLaren donc intéressant de voir ça toujours chez Renault aussi donc on ferme aucune porte et on va partir sans plus tarder avec des pénalités ici à Monaco la pénalité de la sanction en fonction de ce qu'on a qui chute de la fin de la fin de la fin Sous-titrage ST' 501 ... Et donc on va découvrir ces grilles de départ avec quelques pénalités. Et par contre, devant, il n'y a aucune Pena. Ce sera bien évidemment Magar Sapen, du coup, comme on l'avait vu hier samedi en qualification devant Lewis Hamilton pour seulement un petit dixième. Donc la Red Bull a son avantage évidemment ici, pas besoin de puissance moteur. Suivi de Daniel Ricciardo P3 et Vettel complète la deuxième ligne. En troisième ligne, on retrouve les pilotes Romain Grosjean et Carlos Sainz. Donc Sainz qui a gagné une place comme tous ses petits copains derrière, notamment Fernando Alonso, ce compatriote espagnol. Et Idole, Hülkenberg est huitième, Bottas est neuvième, seulement avec cinq places de pénalité tout comme nous. On partira onzième, Raikkonen est douce. A souligner que Leclerc du courant dans le top 10, Pérez est 13, Vendante 14, Hülken 15 et Hartley 16, Wow et Sirotkin. Et Stroll 17 et 18 et derrière, on retrouve Pierre Gasly et Marcus Eriksson, terrible pour le pilote quand même Alpha, puisque son coéquipier est quand même 11-10, donc onzième en théorie mais dixième grâce aux pénalités. Donc triste de voir qu'il n'arrive pas à faire volte-face après cinq comme saison en Formule 1. A souligner que Leclerc est un rookie. Donc peut-être faire prendre des similisions du côté de chez Srauber. Il va falloir voir ce que ça peut donner. Je ne dis rien. Je ne filte rien bien évidemment. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il m'a dit Jeff. C'est extrêmement vexant. Ne joue pas les héroïnes. Qu'est-ce que j'avais envie de faire à votre avis à ce moment-là ? Bon, je vous laisse imaginer tout. Bon, on n'est pas là pour parler qu'on est une héroïne ou un héros, mais on est parti pour faire chauffer nos pneus ici à Monaco. Bon, on va voir ce que ça peut donner. Je ne dis rien. Sachant qu'on part 11-10, donc on ne part pas si loin quand même. Je pensais partir du stress, tu vois. Mais non, 11-10, ça me satisfait. On a une place des points, on dépasse le clair, c'est bon, on est dans les points. On fait notre course comme ça, tranquillement, ça me convient. Mais il va falloir quand même aller chercher un peu plus gros. Mon objectif serait quand même un top 5. Sachant que devant, ce n'est pas des voitures ultra rapides comparées à nous. Ce qui serait pas mal, c'est de quand même aller chercher Bottas peut-être. Parce que Bottas part quand même assez loin. Et sachant qu'il y a une Mercedes, c'est plus compliqué pour lui. Il ne va pas être sur le même rythme. Donc ça va être compliqué pour lui, ça va être compliqué pour nous. Puisqu'à Monaco, c'est compliqué de doubler. Intéressant de voir ce que ça peut donner pour Bottas et pour même nous, pour même Raikkonen. Parce que Raikkonen, regardez, il part juste derrière nous. 12ème, donc terrible pour le Finlandais. Qui, malheureusement, après une séance de qualification loupée à cause de stratégie pour tenter de partir en pneu ultra tendre. Justement, cette stratégie, il la tient. Il part en pneu ultra tendre, neuf d'autant plus. Donc ça va être davantage intéressant pour le Finlandais. Volant de chez Ferrari, le dernier pilote Ferrari, champion du monde. C'est bien lui, c'est Kimi Raikkonen, qui partira seulement 12ème ici à Monaco. On va laisser monter la pression et se donner rendez-vous pour l'extinction des feux, rendez-vous au premier virage. Les 5 feux qui s'allument quand ils étendront, le départ de ce 16ème Grand Prix de la saison sera donné. Et ils prennent du temps à s'éteindre et c'est parti ici à Monaco. Ça se lance pas trop trop mal de l'autre côté. On a pris un excellent départ, Bottas est complètement loupé. Il veut serre débordé par Charles Leclerc. Attention, le dive-bomb. Attention, on est passé sur Carl Sainz. Non, Hülkenberg et Alonso. En tout cas, on se retrouve P7, on est juste derrière Carlos Sainz, justement. L'Espagnol, le 2ème Espagnol de cette grille de départ, saison 2018. Attention, Grosjean, lui, il était contre-roux contre-roux avec Sébastien Vettel. Intéressant de voir ça, le français qui va-t-il prendre l'avantage au pilote Ferrari. Oui, je crois qu'il est passé. Il est passé dans le coéquipier. Il est 4ème à présent. Et oui, Grosjean, qui est passé 4ème. Vettel est chuté 5ème. Ah là là, c'est compliqué pour Vettel et Ferrari. Sachant qu'ils ne sont pas en supériorité numérique comparé à un accès d'assumbre Red Bull. Un Red Bull qui peut faire un gros coup, là, cette fois-ci. Voilà, ce week-end. Intéressant de voir ça. Et Grosjean, je crois qu'il a... Non, me dites pas qu'il l'a fait. Il est en train de tenter. Je crois qu'il a tenté sur Ricardo. Si j'ai bien vu sur la mini-map et j'ai bien vu au loin, je crois que Grosjean a tenté sur Ricardo. Je ne l'avais pas vu ça au montage avant. Mais oh là là. Oh, Grosjean on fire, il veut son podium à Monaco. Il veut prouver qu'il en a encore supré. Et Jeff qui nous propose déjà seulement un tour de course. Incroyable. Une nouvelle stratégie. Il n'a tellement pas confiance. Et regardez, on a fait quand même la petite technique de mettre peu d'essence pour être en pauvre sur tout le tour. Et on est en train sur les deux lits droits. Donc, une officiellement. Mais la deuxième, moi je la fais parce que j'en ai besoin. C'est le tunnel espacé en riche. Voilà, ou avec le RS au maximum. Donc, on va voir ce que ça peut donner. Si c'est la bonne stratégie payante. Et on voit justement ce départ en caméra. D'abord, premièrement TV. Bonne envoie par les leaders. Notamment Verstappen qui partait en pôle, qui s'est envolé. Clairement, il avait l'avantage en plus de l'intérieur. Hamilton qui a l'air de s'effondrer derrière. Alors, il s'est retrouvé rencontre-roue pour la remonter vers le casino. Côte-côte avec Ricardo. Et regarde, on départ du Polman. Justement, Verstappen peut-être victorieux ici à Monaco. Après ses crachs de 2015, de 2016, il me semble. Oui, il s'est craché en 2016. 2017, il avait fait quoi ? 2017, il me semble qu'il s'était planté quelque part aussi. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'était en FP2 ou FP1. Je crois que c'est FP1 2017 qui s'était planté. Et Heidelberg, revoyant son départ, il n'avait pas pris un si mauvais départ. Il s'est retrouvé tassé par Heidelberg puisqu'on a vu Dave-Bond comme un enculé. Oh oui, il m'a s'est fait littéralement détruire l'aideron avant. C'est terrible ça pour le pilote Renault numéro 27. Qui n'a aucun podium en FP1, ne l'oublions pas. Qui est là depuis 2009, si je ne dis pas de bêtises. Et attention ici au blocage. Parce que Bottas met la pression, on se retrouve un temps plus tard. Regardez, Valtteri Bottas, il est toujours là. Le Finlandais, il est toujours là. Il est en train de se tenter peut-être d'attaquer. Et vous voyez encore une coupure, donc attention. Même pas ça. Bottas qui prend des trages un peu plus ouverts, fermés, je ne sais pas trop. Il se kiffe, il essaye de se montrer un peu dans les rétros. Je ne sais jamais, sous la pression en Monaco. Les rails sont proches, on peut vite DNF. Et regardez, attention, ici à la réaccélération. Attention à ne pas avoir de glisse, ce n'est pas trop mal. Il va falloir passer le carburant riche, garçon, s'il te plaît. Et on ne va pas le voir, évidemment. Mais par contre, regardez Valtteri Bottas. Bottas qui tente à l'intérieur. Est-ce que ça va passer pour Falanté ? Oui, ça passe. Non, le contact. Oh, le contact terrible. Oh, le contact. Et regardez, tout le monde vient s'empaler derrière. Fernando Alonso a réussi à éviter derrière. Oh non, Esteban, non, tu n'avais pas le droit. Pas maintenant, pas ce soir. Oh non, Esteban, pas toi. Oh non, tu n'avais pas le droit de t'empaler comme ça. Bon, au moins, tu l'as enculé, le Kimi Raikkonen. Mais après, tu n'avais pas le droit de t'empaler comme ça. Non, pas toi, Esteban, pas maintenant. Et en deuxième tour, c'est l'heure de notre arrêt au stand. Et voilà. Et regardez, devant ce qui s'est arrêté, c'est bien Lewis Hamilton, tous les leaders. Peut-être une safety car à venir. Et Alonso qui nous a suivi. Il n'est pas très loin derrière l'Espagnol, malgré qu'il a eu besoin de s'arrêter. Il n'est pas très loin, il n'est pas très loin l'Espagnol. Et regardez, on sort immédiatement. Et regardez l'avantage qu'on gagne. Regardez. Oh, c'était tellement pas prévu. Mais on gagne tellement un avantage avec Alonso. On repartira du coup, septième. Et devant, Leclerc qui ne s'est toujours pas arrêté. Donc, Leclerc qui ne s'est pas arrêté. Sachant qu'il doit encore faire un arrêt. Bottas, du coup. Et puis, sur notre pression. On n'est pas trop mal, là, clairement. On est en train de jouer un gros coup ici à Monaco. On peut potentiellement jouer le top 5, voire le même, le top 4. Alors, rendez-vous compte, partant du top 10, hors du top 10. On est en train de jouer les gros points, limite le podium, les gars, à Monaco. Comme quoi, à Monaco, tout peut se passer. Tout peut arriver. Suite à ce renversement de situation. Au tour numéro 5, à la chicane du port. Avec Valtteri Bottas, parfois, le contact, ça va parler du côté, pardon, de Mercedes et du Finlandais. Je pense qu'il y en a certains qui ne vont pas être très contents. Je vous en excuse par avance. Mais bon, voilà. Au bout d'un moment, il ne faut pas mettre son aileron un peu n'importe où. Et regardez. Oh, attention. Oh, là, là, là. C'était très, très limite, là. Et Grosjean qui s'arrête au stand, hein. Terrible, le français. Qui, lui aussi, jouait des grosses places. Et regardez, on se retrouve très, très loin. Après, je ne vais pas vous mentir. On se retrouve limite à la fin de la course. On est au 19e tour sur 20. Oui, déjà. Puisqu'il ne s'est strictement rien passé. Oui, j'ai dit strictement rien passé. Et regardez, le dive-bomb dans l'avant-dernier tour pour chercher la 6e place. Non, c'est la 6e ou la 5e place, il me semble. Non, c'est la 5e place, les gars. La 5e place. Et regardez, devant, on a un tas de retardataires qui nous a gênés. Carlos Sainz, c'est ce qu'on va pouvoir passer. Oui, c'est bon, on passe. C'est Sainz qui nous a suivi immédiatement. Regardez, devant, c'est qui ? C'est bien Landstroll. C'est bien Landstroll. Brendan Hartley. Des pilotes qui ne jouent pas du tout les premières places. Regardez, on est en train de full attaque. On est complètement en train d'attaquer. Les pneus qui sont détruits, clairement. On a fait 15 tours sur ces pneus. C'est, il est temps que la course s'arrête. Et regardez, Brendan Hartley peut-être va nous laisser passer. On va tenter par l'extérieur. Attention, blocage de roue à l'avant-droite. Est-ce que ça va passer ? Oui, ça passe. Est-ce qu'on va peut-être pouvoir passer Ricardo qui est P4 devant ? On a juste devant Sebastian Vettel. Ce serait un peu présomptueux de tenter sur l'Allemand. Est-ce qu'on va peut-être pouvoir au moins l'arrêt de bull devant nous ? Ce serait pas mal. 4e à Monaco. Ce serait vraiment un exploit partant de la 11e place, il me semble. Donc, il va falloir vraiment essayer quelque chose. Peut-être, attention, si l'ERS est au carburant. Regardez, on va peut-être pas avoir assez d'ERS pour attaquer l'Australien. Est-ce que ça va suffire ? Est-ce que ça va suffire ? Là est la grande question. L'ERS qui va peut-être être problématique. Regardez, encore une coupure. Et regardez, Verstappen vainqueur. Verstappen, Paul Mann, vainqueur en course ici à Monaco. Première victoire de Verstappen en principauté. Et je pense pas que ça sera la dernière. Et regardez, Ricardo. Oh non ! Ricardo était si proche et on a plus d'essence. Oh non ! Et regardez ça, ce qui passe. Grosjean ! Oh non ! On finit seulement 7e. A cause d'une panne d'essence terrible. On finit seulement 7e. Oh non ! La déception. On a pu aller chercher le Ricardo. Oh non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc du coup, on a loupé la cinquième place de très très peu. Mine de rien, à cause d'une putain de panne d'essence, on aurait... Ouais, bon. Tant pis. On va pas... On va pas chercher, hein. Grosse erreur de notre part. Bottas garde la tête du championnat du monde des pilotes. Suis de Vettel et Reikkonen. Qui chute à la troisième place. Dans la suite du classement, on a Sens qui passe devant Perez. Grosjean qui passe devant Ocon. Et Hartley qui descend. Ok. Et au constructeur, ce qui donne... As qui remonte 5e. Renault toujours 4e. Ferrari toujours devant Mercedes avec 22 points d'avance. Donc, attention à Mercedes. Qui commence à se faire distancer. Et on a une interview. Encore une. Ah bah écoute, la manœuvre voiture est parfaite à se profiler partout. Vous dépassez toutes les attentes. Quel est votre secret ? L'important, c'est l'équipe avant tout. Ça s'est joué à pas grand chose entre vous et votre adversaire direct. Vous vous entendez bien avec lui ? Bah, c'était chaud, mais clairement, j'aime beaucoup ça. Parce que les grosses batailles s'intéressent. Bah, faut qu'on se calme. Parce que la voiture, à un moment, va casser. Et puis, bah, tous les deux regretteront notre manœuvre. Et il y en aura un de deux qui se retrouvera sans voiture. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo déjà. On va faire le point du face-à-face et tout. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher des likes et des commentaires. Moi, je te dis à très vite sur YouTube ou ailleurs. C'était Agir Racing. Chau, buh-bye. Beau travail. Voilà le genre de résultat qui m'intéresse. Continuez comme ça.